Alors c'est l'affaire du week-end et on s'en serait bien passé. La finale de la Ligue des champions avait lieu samedi soir au Stade de France et rien ne s'est passé comme prévu. La France s'est ridiculisée, la presse étrangère s'en est donnée à cœur joie, Stade de farce a ironisé le Sun, les journalistes présents français et étrangers ont commenté des scènes de chaos comme ils ne l'avaient jamais vu. Jusqu'aux élus étrangers qui ont même parlé de honte. Le député de Liverpool, Yann Birn, présent à Saint-Denis samedi soir, a même déclaré avoir vécu l'une des pires expériences de sa vie, attestant d'une sécurité horrible et d'une organisation qui a mis des vies en danger. Rien que ça. Mais que s'est-il passé réellement ? Plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Dysfonctionnement dans les transports et dans la gestion des flux aux abords du Stade, en tout premier lieu. Mais surtout, comme l'écrit Jérôme Lata dans Le Monde, la mauvaise appréhension de la préfecture de police fait peu de doutes. Levé tardive du préfiltrage des spectateurs à l'origine de la congestion, incapacité à contenir les intrusions illicites, gaz lacrymogène utilisé sans discernement, fermeture inexpliquée, des guichets concernés, explique le journaliste. Les facteurs sont donc multiples, au point que tout le monde s'accorde pour dire qu'une enquête indépendante est nécessaire. Tout le monde veut une enquête, mais pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pas besoin d'enquête puisqu'il en connaît déjà les conclusions. La faute aux milliers de supporters britanniques, assure-t-il. Les Anglais apprécieront même imprudence, et on pourrait ajouter même incompétence, du côté de Marine Le Pen pour qui, nécessairement, tout est de la faute des racailles de la Seine-Saint-Denis. À quelques mois du mondial de rugby et à deux ans des JO, la France s'est décrédibilisée sur sa capacité à accueillir des grands événements sportifs, mais Darmanin et Le Pen regardent ailleurs. On peut reprocher tout et n'importe quoi aux Anglais, mais ils ont au moins appris une chose de leurs drames passés et de leurs erreurs, notamment s'agissant du hooliganisme. Alors qu'en France, on ne compte plus le nombre de lois sur la sécurité nationale et le tour repressif. Au Royaume-Uni, on privilégie le dialogue, le dialogue avec les supporters. En France, il n'y a pas de politique de gestion des supporters, on est dans la réaction, pas dans l'anticipation. Qu'il y ait une billetterie paradel n'a rien de nouveau, on le savait. Qu'il y ait des débordements en amont et en aval des matchs n'a rien de nouveau non plus, on le savait. Et quand on n'anticipe pas, on agit dans la précipitation, la brutalité pour unique réponse. Les images de violences à l'endroit du public, de gaz envoyés sur les familles anglaises ou de journalistes empêchés ne passent pas. Elles font mal à la France et à son image, mais le couple l'allemand, le préfet de police et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, n'en est pas à son coup d'essai. On finit par s'y habituer. À d'autres époques, le fusible l'allemand aurait sauté, il aurait été remercié, au moins pour le symbole, mais ça n'est pas le signal que sans m'envoyer le gouvernement. Samedi soir, la France a montré son vrai visage au monde, celui d'un État autoritaire.